Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis levé en me posant une seule question Combien y a-t-il de pays dans le continent européen ? J'ai du coup demandé à le chat GPT, il m'a répondu 51 en comptant le Vatican Bon les gars je suis pas sûr qu'on aura des gens du Vatican et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo On va faire une draft et on ne pourra prendre que des joueurs européens Dans un premier temps une draft d'essai pour voir si ce concept fonctionne bien Et puis après on va aller jouer la draft et on va essayer d'aller jusqu'en finale D'ailleurs pour ceux qui rechercheraient des crédits sur le FC24 j'ai la solution pour vous Le site juste avant la Team of the Year avec des promos, il faut aller sur FIFA Coin Le lien il est en haut de la description et avec le coupon PUN vous avez 7% de réduction sur votre première commande C'est le moment d'aller sur le site Ne jamais partir trop sûr de soi même si j'ai cette habitude là Mais voilà on va quand même se lancer une petite draft d'essai pour voir si le concept fonctionne bien Mais je suis pas inquiet non plus je vous dis la vérité Je vais aller sur du 4-1-2, concept très sympathique, draft très sympathique, dispo très sympathique On va voir avec le capitaine, ça commence bien les gars avec Thierry Henry 93 de Général Thunderbreak que je peux bien évidemment prendre et je vais pas réfléchir une seule seconde Je pars sur Titi Henry, on va aller maintenant sur le numéro 10 Et peut-être enchaîner encore avec un Européen Et bien là les gars on a deux possibilités, on a le Belge Endong ou alors on a le Roumain Alji Et je vais partir sur la Roumanie les gars voilà pour ce choix Je vais aller sur le poste de buteur avec peut-être une icône, d'accord On va avoir du joueur français, on a du joueur ukrainien également, ça fait partie du continent européen Je vais partir sur Alexandre Lacazette pour moi c'est une évidence Le buteur français de l'Olympique Lyonnais On va maintenant sur le milieu de terrain, là par contre ça me semble comme étant pas fou Mais le concept est toujours respecté, on va partir sur Moigomez, le joueur espagnol On enchaîne avec le deuxième milieu de terrain, avec du Danemark, avec de la France, avec de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie J'aime beaucoup la Bosnie, je sais pas quoi prendre les gars Sachant qu'on a un petit peu d'Espagnol et que j'ai absolument rien qui va avec Allez on part sur l'Italie parce que ça peut peut-être rentrer après dans la réserve On l'espère en tout cas, ça semble pas non plus incroyable pour le moment ce draft là Oui le concept est respecté, mais c'est pas fou, on a du coup un Espagnol, je pars sur le joueur espagnol Et j'ai maintenant en défense centrale pour peut-être trouver de l'icône, trouver un sacré joueur européen On a de l'Allemagne, on a de la Suède, on a de la Belgique Et je vais partir soit sur l'Allemagne, soit sur de la Su... Ouais vas-y de toute façon cette draft là, c'est la draft de chauffe On va tester un petit peu toutes les possibilités qui me sont données Mais pour le moment c'est pas fou, on a de la France, encore Et c'est tout d'ailleurs, on a que un choix français Je pars sur Jolien parce qu'on a la casette Et on va maintenant sur les côtés, côté droit On va avoir la solution avec du Portugal, avec de l'Italie Deux possibilités qui me sont données Sachant que j'ai Calabria et que la Serie A ça peut apporter Mais bon vas-y je pars sur du Portugal défenseur droit Et je pense qu'on pourra modifier ça après au niveau des remplaçants et réservistes Et là les gars, on a de la France, on a de l'Ukraine, on a de l'Irlande, on a de la Norvège C'est un choix 100% européen, je ne sais pas quoi prendre Bon Pastor ça me parait comme étant le choix le plus simple Donc je vais partir sur la joueuse héros Et on va maintenant dans les cages Pour compléter ce 11 de titulaire, on a la Suisse avec le portier de Lorient On a la Pologne et on a encore la Suisse qui est de retour C'est vrai que les gardiens suisses ces derniers temps sont assez fous, sont assez phénoménales Donc pourquoi pas tenter la chance avec Mbogo Qui en plus fait une très belle saison je trouve avec Lorient Même si bon Lorient est un petit peu dans le dur Mais vous en faites pas la seconde partie de saison, les merlues, vous allez vous accrocher Et on enchaîne avec la Hongrie, Fereng Pujkas pour commencer On a de l'Angleterre, on a des Pays-Bas et on a de l'Espagne Bah bah les gars les gars quand on a Fereng Pujkas on prend Fereng Pujkas tous les jours Et je vais le mettre à la place d'Alexandre Lacazette La Hongrie et la France avec la Roumanie qui pour le moment sont le trio offensif Mais peut-être ajouter quelqu'un en pointe ça serait pas mal Aïe 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 on a pas ce qu'il faut les gars Puisqu'on a que des joueurs sud-américains mis à part le Portugal et l'Angleterre Mais c'est pas en plus des choix qui vont m'intéresser Du coup j'ai à la limite c'est peut-être celui-là Non mais vas-y on part sur la note Ça part de suite On va maintenant au niveau de la réserve en espérant croiser les doigts Et avoir une icône pour un joueur héros Qui serait européen On a Pedri, très belle carte de Pedri On peut mettre Diany buteuse Sachant qu'on a Bonpastor, défenseuse gauche Qu'est-ce que je fais les gars ? Parce que Pedri c'est pas mal aussi Le milieu de terrain est vraiment affolant Franchement au vu de la draft je pars sur Pedri Parce que les buteurs on a déjà en fait ce qu'il faut Par contre les milieux de terrain c'est ce qui nous manque Et on va d'ailleurs aller atteler cette tâche-là On va la compléter avec un Miroslav Klose On a très beau choix avec de l'Allemagne De la France aussi Il y a une colocante moi j'y pense Mais Miroslav Klose sachant qu'il peut jouer aussi milieu de terrain On fait ça pour le moment Sachant qu'on va mettre du coup le MDC là Voilà parce qu'il est un petit plus sain Il faut maintenant changer le MC là La défenseuse Et aussi les cartes régulaires ce serait pas mal Je vais aller au niveau du gardien peut-être Pour trouver mon bonheur Alors ok on a pas de soluce Parce qu'on a que des joueurs mis à part Le joueur de la Macédoine Des joueurs qui ne font pas partie du continent européen Donc je suis obligé de partir sur la Liga Mais au final vu que j'ai des joueurs de la Liga Ça peut peut-être m'arranger C'est un joueur du Rayo Vallecano Donc ça peut le faire je sais pas On verra bien La défense peut-être un DC Oh qu'est fou c'est bien Mais Carlos Alberto ça aurait été mieux Mais non je suis l'ébile les gars Le concept j'ai complètement ça fait Quand on l'était sur une RAF 100% Europe Pays bas les gars Pays bas c'est pas mal Pays bas on va le mettre je pense Même si on a pas du tout de première ligue Mais t'inquiète on va réussir Milieu de terrain maintenant Avec peut-être un autre grand joueur De... Ouais non mais pas du tout On a de l'Allemagne On a de la Suède On a de l'Espagne On a de l'Irlande aussi Mais je vais partir sur de l'Allemagne Et maintenant on va sur la réserve À la fin de la réserve En espérant avoir encore un joueur incroyable On a de belles icônes Mais sud-américaines Les gars vous êtes en retard pour le concept J'ai Benzema J'ai James J'ai Hoots Ah James c'est pas mal en vrai Ah ouais Parce que le défense au roi que j'ai Vraiment Je pense que je pourrais pas le changer Je pourrais pas le modifier Donc je vais partir sur Riz James ça fait plus de En termes de col Et là imaginons que j'ai un joueur de PL Ou une icône Ça pourrait le faire On a pas mal de possibilités Donc on va essayer De se les donner à fond Je vais au niveau de la défense Pour peut-être retrouver un bon joueur Encore qu'à fou Mais mec C'est la troisième fois qu'on a le monsieur On a du français On a de l'Espagne Non il peut pas Sachant que j'ai Pas de chance là les gars Dans le choix Franchement c'est dommage Théo Hernandez Que je peux peut-être mettre Mais franchement ça me sert à rien du tout Et j'ai encore 3 joueurs les gars On va espérer Allez peut-être une icône Peut-être une icône On va avoir de l'Europe Mise à part les Etats-Unis Soit 100% Europe Donc on a Hugo Lloris On a Klos On a Mertens Sachant que Joe Klos Ouais Mais du coup j'enlève Van Dijk Franchement la draft Je vous dis la vérité J'ai bien fait de faire une draft De chauffe Au moins ça me met dans l'esprit Que c'est pas une draft Si facile que ça à réaliser Je vais partir sur Drismertens Parce qu'on a déjà en fait Ce qu'il faut à droite Et je vais pas non plus Modifier à fond la draft On est sur la fin On a du français De l'Espagne Ça c'est de la Finlande Je me trompe pas C'est ça Vas-y on part sur le Finlandais Et le dernier joueur Que l'on va avoir Peut-être une icône incroyable Et ce sera une icône Exceptionnelle Parce qu'elle va me sauver la draft Je pense Ruth Gullit Petite remarque si je peux me permettre On a eu tout le temps Au moins un joueur européen Dans chaque choix C'est quand même assez fou Je pensais pas que ça allait être le cas Mais regardez Que des joueurs du continent européen Et là ce qu'il me faudrait Ce sera l'entraîneur de Liga anglais Je sais pas si ça existe Mais en tout cas ça me donnerait Full collectif On va essayer d'aller chercher ça Un entraîneur au moins de Liga Ce serait vraiment bien Vous allez pas me donner ce plaisir là Cette draft Que je joue avec les crédits Avec mes propres sous Et j'espère être récompensé On a un 3-4-1-2 Que j'aime bien On a 4-2-3-1 4-4-1 J'aime pas du tout Que j'aime pas du tout En espérant avoir Un choix 100% européen Pour commencer Alors On a Robert Pires Très très bon choix Et je pars sur Robert Pires 89 de général Pour commencer C'est pas mal On enchaîne maintenant Avec le poste de numéro 10 Et cette draft là On va la jouer avec grand plaisir Allemagne Portugal Pays-Bas Et Brésil Bien sûr ça ne compte pas J'aurais pu faire la draft 100% brésilienne Mais pour le moment Ça sort plutôt bien Avec des joueurs héros Et des joueurs icônes En pointe maintenant Ok Ok dokie On a un beau choix espagnol On va partir sur la note Avec Raoul Le buteur espagnol Pour le moment On se régale On va en défense un peu Peut-être Pour trouver un bon joueur On a de l'Allemagne On a de l'Italie Et on a encore de l'Allemagne Avec l'Inter Milan Ça ça me plaît bien Sachant qu'on a Une carte héros de Serie A Donc je pars sur ça Et je vais aller maintenant En pointe Pour compléter mon trio D'attaquants Avec De l'Allemagne De l'Angleterre De la France Malheureusement Milito Que je ne pourrais pas prendre Mais ça aurait fait une draft Franchement monstrueuse Mais là au vu De ce qu'on propose Je pense que la France Avec Thuram C'est plutôt pas mal Marcus Thuram du coup Comprend Et on enchaîne Avec le milieu de terrain Mais voilà les gars Là c'est un choix 100% européen Avec l'Allemagne L'Espagne Et la Hongrie On part sur Bonmati Que je pense Je pense c'est l'une des En vrai elle est incroyable Dans le jeu je crois Bonmati On m'a dit que du bien dessus Donc je vais partir Sur la joueuse du Barça Et je vais voir avec Son associé J'ai lancé la draft Au bon moment Je crois les amis Denis Bergkamp Pays-Bas 92 de général Oh c'est incroyable On a également du Portugal On a de l'Angleterre On a de l'Ecosse Je pense que là Denis Bergkamp Au milieu Franchement ça me donne envie Allez ça part les gars Ça part sur Denis Bergkamp 92 de général Je vais en défense centrale Allez en défense centrale Peut-être pour trouver mon bonheur Avec un grand joueur On a de l'Allemagne On a de l'Italie On a de la Suède Et on a de la Croatie Avec Guardiol Au vu de ce qu'on propose Sachant que Schlotterbeck etc Je pense que c'est une belle draft Schlotterbeck il me donne envie aussi Par rapport à Un Guardiol Qui est aussi impressionnant Mais je me dis que Schlotterbeck 87 de général Vas-y ça part dessus Ça part sur Schlotterbeck Le joueur du Borussia Dortmund Et on va finir Ce trio de défense Avec Alors malheureusement Pas de joueur européen Mise à part le Roumain Je ne l'ai pas vu Oh la la je ne l'ai pas vu En plus il y a des pelles statistiques J'ai envie de me le tester les gars Dragushin C'est beau ça 1m91 86 de vitesse 87 de défense 89 de physique Oh la 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 les gars En plus série à Parfait parfait Je vais au milieu droit Et encore un beau choix Mais c'est incroyable cette draft Mais elle est folle les gars Elle est folle Mac Manaman Le joueur anglais Qui va tomber à 89 de général Et je vais sur le gardien Pour peut-être compléter Cette draft 100% Européenne Et on a de la beauté les gars On a de la Hongrie Du Portugal Et de la Suisse Toujours la Suisse Et je peux partir Soit sur Gulachi Et je pense que Sommer Il va donner full call Et en vrai de vrai Lequel Me paraît comme étant le meilleur Entre Gulachi Et Sommer En vrai j'ai une préférence Pour Gulachi les gars Et ouais Je vais partir sur Gulachi Même si le collectif Ça ne l'apportera pas Mais vous en faites pas Là les gars On est sur une draft monstrueuse Et là j'ai peur Qu'on me donne Des choix de merde Mais franchement ça va Franchement ça va Français Que je peux mettre En milieu de terrain Mais bon il ne me servira pas Mais je vais Peut-être au panda En vrai buteur 84 de général Et qu'est-ce que je fais la team Vas-y je vais partir sur au panda De toute façon Le belge Pour compléter Ma draft Je vais en buteur maintenant Sachant qu'on a tout déjà Mais bon si je peux encore avoir Un jeu incroyable On a de la France On a de la Norvège On a de la Hollande Je prends quoi les gars Parce que Ruth Gullit Au milieu de terrain En vrai il ne me servira à rien A l'ande par contre En pointe Sachant que je n'ai pas pris Gvardiol tout à l'heure Je ne m'en veux pas Je ne m'en veux pas Parce que On a tellement d'icônes Et moi je d'y crois Je d'y crois encore Si je mets à l'ande Mais Gullit c'est beau quand même On le propose comme ça Ah ouais mais Gullit ça fait une draft Mais vas-y je prends à l'ande À l'ande quand même en pointe On va essayer de De le caler à la fin Je laisse comme ça Pour le moment la draft Et on va espérer avoir Des joueurs de Manchester City Tu vois Si on peut retomber Sur les Bernardo Silva Karim Benzema Incroyable On a de la France Je peux jouer en pointe A la limite Pour le moment C'est ce qu'on va faire Même si ça fait perdre du col Pour le genre de série à Roumain Mais t'inquiète On va y arriver On va te le donner le col En défense Peut-être pour te remplacer Encore un beau choix Avec Hernandez La France Qui est bien représentée Et je peux peut-être Le mettre à M Je ne sais pas si Robert Est meilleur Mais il y a certain Que Robert va donner le collectif Davantage Mais au vu de ce qu'on me propose Je pars sur Théo On est sur une note à 90 C'est très très joli tout ça Mais toujours pas de 33 de collectif Allez Yesports Merci Je vous embrasse Je vous aime fort On a Coman avec la France On a les Pays-Bas Avec Johan Cruyff On a la Norvège Et on a encore la France Mais Johan Cruyff Les gars Tous les jours Ça part sur ça Qu'on va jouer en pointe A la place du KB Nweve Plus 2 En termes de collectif On reprend De la marge Je pense qu'on peut faire Le ballon de record Dans cette vidéo là Alors que c'était pas du tout L'objectif C'était pas du tout Mon but Mais si je le fais C'est avec grand plaisir Italie Croatie Belge Angleterre Et Espagne Je vais partir Sur de l'Italie À quoi qu'un en défense Est-ce qu'il peut pas jouer dans l'axe Non il me sert à rien Je pars sur Ospadori Je vais essayer de trouver Un gardien En vrai C'est vrai que le gardien Ça me manque Oh la la Ça me manque Merci Yeah Mike Bénian 87 de général Que je vais pouvoir mettre Ça va donner Son collectif de fou Mais bien sûr Il va y avoir son call Mais bien sûr J'ai pas besoin de réfléchir Les gars 33 de collectif 89 de notes Par contre Là il y a Spence Hop la petite tente de frappe Ça fait du mal Mais on est sur une très très belle draft Qu'on va jouer en plus Donc ça va être un pur égal Je vais en défense Peut-être pour trouver Un bon défenseur central Ok Ok On a de la France On a de l'Angleterre Deux choix seulement Joclos ou Blundel Je vais partir sur la note Parce que Je vais le voir Le record mon poteau Là on est sur une draft On peut peut-être réussir La réserve encore une fois Deux choix Deux possibilités Ah c'est bon On a la Belgique Du Portugal Avec Léo Mohamed Salah Bon ben malheureusement Là je peux pas prendre Mohamed Salah Je vais partir sur Raphaël Léo Au vu de ce qu'on me propose Que je peux peut-être Jouer mieux gauche On verra après Le dernier joueur de la réserve Est-ce qu'on va avoir Un grand déroule Gada On l'aura En plus on dit Bah là c'est super Ça rentre pas Mais c'est incroyable Espagne ou Angleterre Allez on part sur Marco Asensio J'ai pas forcément regardé Mais vas-y De toute façon ça sert à rien On avait Kelly 84 Mais je pense que le record Il est pas possible On a pas de Enfin on a des gros joueurs Mais il manque Il manque Moi j'ai l'expérience Les gars Je sais quand ça se joue A peu Je vais partir sur Ruben Garcia Et là on va terminer Cette draft Avec encore un choix Où il y aura Au moins un européen Il y en a 4 sur 5 Les gars Et je vais partir sur De Frutos Le joueur à 77 De Général Belle draft Elle est magnifique Regardez-moi ça les gars Avec Mike Meynion dans les cages Notamment On a 4 icônes Berkamp Raoul On a Cruyff Et on a Robert Pires De Cartero également Une très belle draft On va ranger Et surtout Erling Haaland Qu'on va essayer de faire rentrer On a Karim Benzema Aussi Hop On va le mettre à la place De Raspadori Je trouve la draft Monstrueuse On passe à 89 de note Que c'est beau les gars Blundel On va remplacer Avec Opanda Bon c'est pas grave Pour la Gaggia anglaise A 84 Dans tous les cas On était déjà maxé Je peux pas aller plus haut Je peux pas aller plus loin Même si on avait Momosara Tu vois là je pense A la place de la haut Peut-être ça nous ferait passer à 90 Mais déjà les gars Le concept de 1 Il est respecté On a que des joueurs européens Et de 2 De quelle manière On a respecté le concept Et on a essayé de proposer Une draft originale Avec beaucoup de nations européennes Et pour compléter Bien évidemment On va un entraîneur européen Et on a le coach roumain Les gars Allez Ça force sur la Roumanie Noma Nomaie Noma Nomaie Et là il va y avoir des gens Mais c'est pas roumain frérot Je le sais 122 de notre général 33 de collectif 89 de notre global On a quand même 122 C'est beau C'est beau 90 en moyenne attaquant 88 en moyenne de milieu La défense Je ne regarde pas ça Maintenant il est temps De jouer cette draft Première manche De l'équipe Et on va tomber Sur une très très belle team Avec une belle attaque Garin Caronaldinho Allez Allez Peut-être avec Bonmati La première occasion Pour la joueuse espagnole Ballon d'or Oula attention Avec cette occasion Et le goal à saut Un partout Sidney Govou Que ça fait mal Bien Bien Ça c'est beau ça Bonmati Allez hop Côté droit Avec Raoul On va tenter la frappasse De l'espagnol Que c'est beau La testasse encore une fois Oh que c'est beau Allez Pour Costa Costa avec le Portugal La grosse au cas Toujours un partout Et là il y a péno les gars Il y a pénalty Mais bien sûr Mais bien sûr Ça part sur Johan Avec toujours les Pays-Bas Pour peut-être marquer ce deuxième goal Là On va l'attirer côté gauche Et c'est le but De Johan Cruyff 2-1 Pour la team pun Mais ce n'est pas terminé C'est loin d'être terminé Ouh Il m'a mis dans le vent Il m'a mis dans le vent Bien joué à lui Félicitations Je te serre la pince Ouais c'est beau ça On va la mettre sur Raoul On va la remettre dans l'axe Et Costa encore Et Costa toujours Et Costa qui se déplace Avec une aisance Les amis 3-2 Le but du Portugal Dans cette vidéo Pour égaler le pun Allez ça c'est beau ça Johan Cruyff Johan Cruyff tout seul Johan Cruyff face au cage Johan Cruyff Non Johan s'il te plaît Mais Johan c'était le cas Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater Allez Bouteilla Celle-là tu la mets Bouteilla C'est ce bon match D'ailleurs je confonds Les gadis du Barça Mais elle est toujours là 4-2 Bonne mati Les ballons de oro Pour le goal à saut L'Espagne Qui marque aussi Son goal à saut Oh yaya Ronaldinho Ronaldinho Qui va me mettre dans le vent Je suis toujours encore en vie Je suis toujours encore debout Je sais que ça bombarde Raoul ça bombarde Mon frérot Oh que je sais que ça bombarde Avec Johan Cruyff maintenant Johan Cruyff Avec un petit peu d'espace Et c'est le pot de torrent En train au petit filet 5-2 On plie le match Oh la la Robert Pires Qui défile les lois de la gravité Qui va aller tenter De marquer Ce magnifique Ball à saut C'est le rush kit du keumé Moi je suis le gars en face Mais je rush kit la console Je rush kit chez moi Je rush kit ma ville Je rush kit mon pays Oh la la C'est simple Avec McMahon à main Raoul maintenant Raoul l'espagnol Là les gars c'est carton rouge Mais fort Carton rouge Mais qui miné j'ai là Ni qui minage Casse toi frérot Bah c'est un max Allez hop Prends toi le rouge C'est bon Et là on fait la technique La technique du serpent vicieux Avec le départ de Cruyff C'est lui le serpent Et là maintenant C'est le côté vicieux 7-2 C'est incroyable Comme l'équipe Pourrait tellement bien Vraiment je me régale 8-2 Ce n'est pas terminé On en met un huitième Petite victoire les amis Pour clôturer Cette première manche Nous allons du coup Nous diriger Vers les quarts de finale Tu peux donner ce ballon à Cruyff Quand je regarde cette race Je me dis Mais comment est-ce que J'aurais pu mieux faire le concept Peut-être avec Zizou Tu vois ou un gars comme ça Mais déjà de base L'équipe elle est vraiment propre Intéressons-nous A l'équipe de notre adversaire Avec une belle équipe Avec deux liconnes Avec Cruyff Et Kluivert également Pas mal de joueurs Du continent européen Allez Allez Avec Robert Pires La passe de Cruyff est magnifique Il faudrait le conclure maintenant Et c'est conclu 1-0 Oh Il vient de m'humilier Je pensais qu'il y avait pénalty Non il n'y a pas péno Patrick Kluivert Un par tout Ouh là là Attention Il y a de l'espace Et Mike Mellan On ne sera pas là Pour arrêter ce deuxième but Oui Je l'ai vu Là ça c'est Ça c'est une passe à la Johan Cruyff On va tenter la frappe Oh là là Le but de McManaman Les gars Impressionnant La frappasse De partout Bien vite Je t'offre le dîner Oh Penalty mon gars Mais oui bien sûr Penalty Elle m'a fauché Allez Johan Cruyff les gars Et j'ai une astuce imparable Puisque je vais tirer à droite Je suis un krakito 3 à 2 Allez Il faut continuer comme ça Les gars C'est ça le tiki-taka Moi je vous le montre C'est Pep Cordula qui m'a tout montré Penalty mon gars T'es à la oho A la oho A la oho Allez on va le mettre les gars 2 sur 3 Ou 3 sur 3 Telle est la question On va essayer de viser le 3 sur 3 Dans cette vidéo En termes de pénaux Johan Cruyff Allez mon gâté Toujours monstrueux Toujours masterclass Hop Le lucarne C'est le golasso 4 à 2 On prend un peu plus le large Mais je suis pas confiant Parce qu'en face vraiment Il est chaud Il m'épose Si tu peux quitter ça m'arrange Ça sera pas Oh Johan Non Johan Non je vais vivre encore 8 minutes de souffrance Oh bah c'est parti hein Il est où le défense ? Oh il s'agit de compo Oh bordel Oh bordel J'ai rien vu venir J'ai rien vu venir Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce c'est quoi là les gars C'est football galactique Bordel Allez Johan Cruyff Johan Cruyff Mais je m'adore Mais quoi ? Mais quoi ? Mais c'est quoi cet arrêt Mais de base il est même pas gardien ce mec C'est quoi ce délire ? J'en ai marre les gars On va devoir aller en prolongation Pour ces quarts de finale Alors que j'avais le match Clé en main J'étais bon Mais non ça n'a pas suffi On a fait rentrer Erling Haaland Et Raphaël Léao Pour apporter un petit peu de sang frais Oh la la Ouais 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 C'était sûr frérot Je l'ai vu directement J'étais pas obligé de garder en 5 à 4 Fais chier Allez Backman Amman C'est pas fini Backman Amman Oui Allez avec Cruyff Cruyff légalisation maintenant C'est bon C'est bon C'est bon 5 partout les gars Oh la la Attention Dalgish Il a une fenêtre de tir incroyable là Et là je laisse encore une autre Fenêtre de tir incroyable Mais le tacle fou Non je me suis fait aspirer Je me suis fait avaler les gars Oh le contrôle La frappe L'enchaînement de Kenny Dalgish Et le 7 à 5 Qui me crucifie Honnêtement je le pensais pas Ah Dalgish Dalgish Il est trop trop fort Vas-y Minimo Pisse moi dessus aussi Non Fin du match Cette manette là les gars Je vais la changer Je vous dis la vérité Parce qu'elle est cassée en fait J'arrive pas à faire les appels Donc c'est le bouton L1 Bouton un peu important Parce que comme je le dis C'est avec ce bouton Qu'on fait les appels Et qu'on fait les passes en profondeur Donc les gars Moi ce week-end Je vais m'acheter une manette Parce que j'en peux plus Je peux plus jouer avec une manette Qui fonctionne pas En tout cas ça aurait été un plaisir De jouer avec la draft 100% Europe J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi En tout cas moi ça a été un pur égal Et je vous retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Si vous ne voulez pas la rater Il suffit simplement de s'abonner Et pour ce faire Il suffit de cliquer quelque part Au niveau de l'écran Pour regarder une vidéo Qui change de d'habitude Et que je vous conseille forcément De regarder Parce que j'ai passé pas mal de temps A monter et à tourner Sur cette vidéo là C'est une vidéo où j'ai réuni La MSN Lionel Messi Louis Suarez Neymar Junior Une vidéo Qui j'espère vous fera plaisir Si vous ne l'avez pas vue Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo